Oui, vous avez parlé d'aborder le WIPUB, ça c'est un sujet qui me tient à cœur. Vous avez parlé des quelques personnes impactées dans l'eau sur la distribution, mais ça c'est... en plus l'eau est un département particulier dans ce secteur, je crois qu'il y a 38 personnes impactées dans l'eau. Mais c'est une portion infime, ça, du problème du WIPUB. Avez-vous une idée du nombre de personnes qui seront impactées par le WIPUB ? Parce qu'il faut vous dire que c'est adopter le WIPUB. Ce n'est pas signé, mais au niveau du gouvernement, c'est une affaire entendue. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis très proche de la personne qui négocie, qui se bat depuis des années dans les couloirs du gouvernement contre ce projet. Donc ça, c'est bon, le WIPUB sera national dans quelques temps. En France, avez-vous une idée du nombre de personnes ? Non, on n'a pas l'idée pour l'Assemblée, votre raison, qu'il n'y a pas eu vraiment d'études menées sur le sujet. Et justement, c'est l'objet de l'expérimentation. C'est d'abord, et ce n'est clairement pas à nous, ONG... L'expérimentation d'avion, vous le dites. Non, non, mais j'entends ce que vous dites sur le fait que c'est joué d'avance. Néanmoins, on est au stade d'une expérimentation qui dure trois ans, donc la guerre, on ne s'est pas battue derrière. Et les associations environnementales qui étaient opposées au fait que ce soit une expérimentation, ça n'a pas été notre cas, parce que justement, on trouvait intéressante l'idée d'avoir un rapport complet et une étude dédiée au sujet, qui notamment évalue les impacts sur l'emploi, parce que pour nous, ce n'était pas une question à balayer d'un revers de main. Donc c'est bien l'objet d'avoir une expérimentation, alors qu'elle soit joué d'avance ou pas, en tout cas, il y aurait une obligation d'avoir un rapport, six chiffres, six impacts sur l'emploi, et l'impact sur les déchets actuels-ci. C'est un rideau de fumée. En tout cas, il y en a déjà une projette à l'échelle. Non, pas personne. C'est une fourchette, parce que c'est très difficile de savoir. C'est entre 200 et 300 000 personnes impactées. Alors pour certains, c'est rien du tout, hein. Mais je connais, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je connais le plus gros imprimeur rotativiste de France, il y a 900 personnes dans sa boîte. Ça représente 20% de son chiffre d'affaires. Alors si on prend brutalement, ça ne va pas se passer comme ça, mais si on prend brutalement, ça veut dire qu'entre 150 et 200 personnes sont potentiellement licenciables. Oui, non, c'est pas du tout une question qu'on prend à la légère. Après, il faut aussi voir un petit peu l'image un peu plus large, au-delà du YouTube, de comment est l'industrie du papier et de l'imprimerie. Aujourd'hui, en France, on est dans une société qui a complètement changé d'usage. Les prospectus papier, la publicité papier, etc. Et de toute façon, en déclin, on a en déclin de l'usage du papier et de ce secteur-là qui est de plus en plus sinistré ces dernières années avec le changement de l'usage, de pratique et la numérisation de la société. Donc on fait peser sur le WePub des impacts sur ce secteur-là qui ne sont pas que liés au WePub, qui ont commencé il y a déjà des années de ça parce que notre société évolue. Et ce qu'il faut faire de ce secteur-là et comment il faut accompagner la transition de ce secteur, c'est une question à poser, mais de manière plus générale. Comment réorienter ces emplois-là ? Mais ce n'est pas le WePub qui va complètement créer cette situation. En Europe, la forêt ne cesse de s'agrandir. Alors parlez-moi de la déforestation en Amazonie. Ok, alors un petit détail, je vais être technique, vous savez. Le quatrième producteur de pâte à papier dans le monde, c'est le Brésil. Le Brésil produit de la pâte à papier avec l'eucalyptus. Parce que l'eucalyptus pousse quatre fois plus vite que le sapin et les autres pâtes, enfin, voies, en Europe. Il y a un certain nombre d'années, enfin je crois, disons encore, le Brésil ne mettait de l'eucalyptus que dans des terres incultes. Mais comme ça marche bien, eh bien on commence à en mettre sur des terres agricoles et on commence à déforester pour mettre de l'eucalyptus. Alors là, ok, mais ne parlez pas de déforestation en France, c'est totalement faux. Alors, vous allez remplacer par ça. Ça, 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 ce qu'il y a dans votre téléphone, les terres rares qui sont dans votre téléphone. Ah oui, on en parle aussi largement, des pêchers électroniques, et personne n'est en train de dire, ni moins ni personne, mais si je crois qu'il y a une pollution plus importante avec le pêcher papier qu'avec les pêchers numériques, personne n'est en train de dire que la publicité numérique c'est une meilleure opportunité que la publicité papier. C'est ce qui transparaît dans les nombreux... Les nombreux, je ne sais pas, en tout cas, parce que moi j'ai écrit de ce que j'ai dit ce soir. Ils sont parus dans la presse. De même qu'en août 2015, je vais en terminer, il y avait eu un article dans l'Est et clair, au titre, « La municipalité économise deux arbres et demi par conseil municipal. » On est là, on verse, on économise quoi ? On transforme du papier en numérique. On n'a rien d'économisé du tout, du fait que, pour France, on a largement du poids, qu'il est que le papier recyclé, que le poids en replante, pas toujours dans trois questions, on pourrait en discuter aussi de ça, mais ça, ce sont des mensonges qui me maurit plus. Parce que les gens, « Oh, bon, j'ai une putain, on a une bouille, le papier c'est pas bon, mais le numérique c'est super. » Mais je crois qu'au-delà d'effectivement l'impact sur la forêt pour la production du papier, également de l'impact sur la production des brochures publicitaires, je crois qu'il y a également un impact environnemental sur le retraitement de ces brochures publicitaires. Je me demande à l'ice, elles sont particulièrement difficiles à retraiter par rapport aux encres qui sont utilisées. Effectivement, le recyclage des prospects publicitaires n'est pas optimal, il y a un souci avec les encres avec le glaçage du papier, etc., qui font que ce papier-là n'est pas le papier le mieux recyclable. Et encore une fois, je voudrais juste revenir sur le fait que ce changement, c'est un peu facile, je trouve, de dire à les méchants écolos et les méchantes mesures comme le YouTube, alors que c'est encore une fois l'emploi d'un changement de société globale. Et je suis la première à être tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que le changement d'usage vers le numérique est délétère aussi d'un point de vue environnemental, que les smartphones et la publicité numérique, etc., sont extrêmement délétères écologiquement parlant. Mais là, on parle... Effectivement, il y a une réflexion à avoir là-dessus, mais on est sur un glissement, là, pour le coup, de nos usages en tant que société vers le numérique. Et c'est pas les combats écolos ou les mesures comme le YouTube qui ont amorcé ça de moins sans faux. Donc, de toute façon, là, il serait difficile de revenir en arrière pour revenir à du tout papier vu l'orientation que notre société a prise sur le numérique. Et donc, maintenant, on se pose la question, effectivement, de se battre pour réduire aussi l'impact environnemental du numérique et nos usages liés au numérique. Les panneaux publicitaires, lumineux, etc., en ville, il y a un certain nombre de combats qui vont dans ce sens-là. Simplement, revenir là, au tout papier, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne va pas se lancer là-dedans maintenant, que c'est un peu compliqué. mais je pense que c'est important de rappeler que cet impact environnemental du numérique, il n'est pas lié aux mesures de réduction des déchets à pied comme le week-end ou d'autres. Ce qu'on voit, effectivement, à travers ce que vous dites, c'est qu'on est très, très en retard sur les habitudes de tri des déchets. Effectivement, vous avez parlé de l'Allemagne, et l'Allemagne, on va jusqu'à différencier le vert de couleur du vert blanc dans les poubelles, par exemple, ça, ça se fait. Donc moi, je voulais savoir, on est effectivement très en retard et on voit que c'est une nécessité très, très importante. Comment on va faire pour compenser ce retard ? Je ne suis pas censée avoir une réponse vraiment à cette question. Je ne sais pas si on va compenser ce retard, d'ailleurs. Comme l'évoquait madame, c'est aussi une question d'habitude, en fait, très ancrée, d'habitude culturelle. C'est sûr qu'on ne va pas passer demain à demi-poubelle dans une certaine universitaire et que ça fonctionne comme en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils ont commencé aussi il y a très longtemps à avoir ce genre d'habitude. L'Allemagne, ils ont gardé aussi le recours à la consigne, par exemple. Ils ont aussi une consigne pour recyclage. Les gens sont habitués à ramener d'écouter les plastiques, par exemple, à l'étrier, contre une certaine somme d'argent, etc. Il y a des études qui sont très différentes, qui sont ancrées différemment. Et ça se fait sur le temps long. Justement, il y a des élus en Allemagne qui disent que ça leur a pris des années pour rajouter une poubelle les unes après les autres, etc. Et comme nous, on prétend juste rajouter une poubelle pour les pieds d'échelle, finalement, on se rend compte que ça prend énormément de temps. Donc, je ne sais pas si on va compenser notre retard. On n'est pas les pires pays de l'Union Européenne non plus. Il y a des réalités qui sont encore plus dramatiques que la nôtre d'un point de vue des statistiques de tri, etc. Et puis, il y a aussi le fait que le tri ne sauvera pas tout et le recyclage en particulier ne sauvera pas tout. C'est vraiment un ensemble de solutions que je devais être prises en parallèle. Je voudrais bien savoir comment ça fonctionne au niveau de la taxe incitative dans les copropriétés, dans les collectifs. Comment est-ce que on peut savoir ? Parce que quand on est en individuel, c'est facile d'individuer son potentiel de déchet et du coup, la taxe s'est diminuée d'autant. Mais dans un collectif, s'il y a d'autres personnes qui jouent le jeu et disent qu'ils ne jouent pas le jeu, comment est-ce que ça va se traduire au niveau financier ? Je peux répondre sur le WePub et puis après la tarification incitative. Vous voulez venir ? Merci d'y passer. Le WePub, les choses qu'on sait, c'est que pour l'instant, les sociétés de distribution sont en stand-by parce qu'ils ne savent pas combien de WePub seront imposés partout dans la génération. Donc il faut qu'ils reconstruisent les parcours de distribution, qu'ils sachent combien de prospectus ils vont pouvoir distribuer. Donc pour l'instant, il y a une pause dans la distribution de presque nous, on sait presque dans ce que ça vaut. Il y a une pause dans la distribution parce qu'ils savent encore combien il n'y aura bruit plus dans la génération tout simplement. Et sur les licenciements, à notre connaissance, il n'y a pas de licenciement, il y a des reclassements en interne, il y a des accompagnements au départ, mais il n'y a pas de licenciement. Et je vais à cette liste pour expliquer la tarification incitative qui est un gros morceau qu'on essaye de défendre pour l'agglomération portée. On espère que ça va être pour 2,25. On espère. Donc explique peut-être ce que c'est que la tarification incitative. Effectivement, pour revenir sur la définition un peu générale pour tout le monde, du coup, dans la plupart des collectivités, on paye une taxe dans les rangs des ordres ménagères qui n'est pas du tout indexée sur notre production de déchets. Et la tarification incitative, c'est justement qu'on paye en proportion des déchets qu'on produit. Donc il y a systématiquement une part fixe et une part variable qui dépend du nombre de déchets qu'on va produire. Il y a des objectifs dans la loi d'avoir de plus en plus de collectivités et une plus grande part du territoire qui soit couverte par cette tarification incitative parce qu'on observe dans les collectivités qui la mettent en place en parallèle d'un tri des lieux déchets que ces collectivités-là réduisent vraiment les tonnaces d'ordres ménagères en voyant des changes dans l'incinérateur. Donc c'est vraiment le combo des deux, tarification incitative plus tri à la source des lieux déchets qui permettent d'avoir des performances de réduction des déchets satisfaisantes. C'est une très bonne question effectivement que de poser la question de comment ça se passe en copropriété parce qu'effectivement c'est un des gros sujets de la mise en place de la tarification incitative c'est « mais en fait j'ai pas envie de payer pour les déchets produits par mes voisins » puisque si on imagine un immeuble avec plusieurs appartements et des bacs de porte-à-porte qui sont collectés pour tout l'immeuble et effectivement on ne pourra pas faire la différence entre le voisin du deuxième qui fait plein d'efforts et qui ne produit pas beaucoup de déchets et le voisin du cinquième qui en produit plein et finalement tout ça va se répercuter sur la tarification appliquée à l'immeuble. Alors il y a des collectivités qui ont trouvé une solution par exemple des sacs de collecte poussés c'est-à-dire qu'ils vont distribuer à chaque foyer donc individuellement par appartement des sacs de collecte qui sont poussés donc qui vont permettre de savoir exactement combien de sacs ont été déposés dans la poubelle d'ordre du ménagère et donc plus vous allez recommander des sacs prépayés à votre collectivité puisque ça veut dire plus vous mettez de sacs dans la poubelle d'ordre du ménagère donc ça peut fonctionner comme ça ça peut fonctionner par un système de badge aussi avec un point d'apport volontaire en biais d'immeuble mais qui du coup va enfin vous allez avoir un badge nominatif par foyer et vous allez passer votre badge pour mettre le sac dans la poubelle et donc grâce à ça on va pouvoir savoir combien de sac est-ce que vous avez mis dans le mois et donc vous allez payer en proportion donc c'est des systèmes qui permettent voilà qui permettent d'éviter justement ce souci de ne pas individualiser la termification citative est-ce que vous avez merci